Il n'y a rien. Et vous qui passez par là ? Merci de maquiller chez vous pour un grand tableau, tirage d'un grand tableau, canalisation, grand tableau pour, je mets là pour que vous voyez les cartes, pour les jours à venir, n'est-ce pas, on va voir ce que ça donne dans le plus de domaines possible. Alors, on a ici une dispute qui pourrait, alors on pourrait avoir des ennuis par rapport à des ennuis psychiatriques, psychologiques, peut-être pas vous, mais quelqu'un, quelqu'un de proche qui pourrait avoir ce genre d'ennuis, des ennuis à cause d'une personne qui, ou une personne qui travaille, une personne qui travaille, qui essaye de vous jeter des soeurs, peut-être, voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça en tout cas. Mais ne vous tracassez pas parce que c'est, ce ne sera pas quelque chose qui va être, à mon avis, ce ne sera qu'une illusion. Donc vous allez croire des choses, mais ce ne sera qu'une illusion en fait. Ça ne va pas marcher. Si vous pensez qu'on va vous faire du tort, ça ne va pas marcher. Ok ? Allez, on y va. Et hop, on se concentre. On se concentre, les amis. Hum. 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 Bonbon. Ouh. On a, déjà, un soulagement financier, un soulagement financier, un bonheur qui rentre à la maison. Alors, je vois ici un cadeau, oui, un cadeau, quelque chose qui a une, quelque chose qui a une valeur matérielle, en tous les cas. Et, en même temps, une valeur sentimentale. Alors, on pourrait dire que, euh, oui, et ici, on a vraiment quelque chose par rapport à une maison. Donc, une réponse par rapport à une maison. On a, par rapport à le haut, par rapport au foyer aussi. On a un bonheur, on a un bébé, éventuellement, quelque chose de nouveau qui va commencer dans votre foyer, quelque chose qui va s'ancrer. C'est quelque chose qui va aller sur du long terme. Donc, ici, effectivement, il y a quelque chose de nouveau. Alors, c'est peut-être un travail, il s'agit peut-être d'un travail, un nouveau travail qui pourrait, alors, ça pourrait parler de maison, donc, à voir. Ça pourrait se faire à la maison, quoique, mais ça serait pas spécialement... Normalement, je dois dire, je crois, je crois, je cherche mes poissons. Mais, ils sont là. Si, possiblement, possiblement. On change de boulot, donc, on change de boulot, ou on fait un travail indépendant, plus un travail... C'est comme si on travaillait à la maison, pour certains, pour un patron, et en même temps, pour soi, voilà. Ou c'est comme si vous travailliez de la maison, mais c'est comme si c'était vous, votre propre patron. Alors, on a ici un éloignement, peut-être. Votre couple, si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, ou si vous êtes amoureux, amoureuse d'une personne, ou si vous, ou si vous, il est juste, ça me parle aussi de contrat, à contrat. Faites attention, parce qu'il y a quelqu'un, c'est bizarre, c'est comme si vous, vous alliez vous diriger vers quelqu'un qui pourrait être néfaste pour vous, qui pourrait essayer de vous la jouer à l'envers. Mais, ça ne se fera pas, d'accord ? Donc, méfiez-vous quand même, parce qu'il vaut mieux le savoir, quand même. Mais, parce qu'on a quand même le serpent et le renard. Donc, on va vraiment ici vers le serpent et le renard, si on a les deux en même temps. Donc, à voir. Mais, avec les cartes que j'ai autour, c'est plutôt positif. Donc, on ne saura pas vraiment agir sur vous, contre vous. Mais, on va essayer. On va essayer. On va peut-être essayer de vous voler. Je vois un vol d'argent. Un vol de biens. Oui, effectivement, je vois un homme de loi aussi. Il y a un homme de loi. Il y a un homme de loi, il y a un blocage par rapport à... Ah non, il y a un déblocage qui va se faire par rapport à une situation où il y a une personne qui est... Il y a une personne qui est une ennemie, peut-être une femme, mais c'est un terrain général. Donc, on va peut-être dire un homme aussi. Ça peut être les deux. Donc, un homme ou une dame qui vous bloquent d'aujourd'hui. Mais, il y a un homme de loi qui va s'emmêler et qui va vous amener à la réussite. D'accord ? Il y a une réussite qui va se faire. Donc, vous allez gagner ici quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir franchir cette épreuve. Voilà. Grâce à un homme de loi ou à quelqu'un qui a un certain pouvoir de décision. Voilà, voilà. Alors, j'ai ici une rencontre. Une rencontre qui va être peut-être basée sur le sexe avant tout, mais qui probablement va évoluer sur quelque chose de commun. Donc, peut-être qu'on va se rencontrer. Il va y avoir une attirance sexuelle. Mais, on va... Ça peut vraiment aller vers le mariage. Carrément. D'accord ? Voilà. Alors, pour d'autres, attention. Bon, ici, j'ai une dame. Une dame qui n'est pas très heureuse en mariage. Et qui a soit des vues sur un autre monsieur. Ou qui a déjà un amant. Et qui pourrait tomber... Attention, vous pourriez tomber enceinte de ce monsieur. Voilà. Attention ou pas. Voilà. C'est peut-être ce que vous voulez. Vous pourriez tomber enceinte. Mais alors, il va y avoir vraiment une grosse, grosse épreuve à passer avec votre moitié. Alors, je dis, c'est madame. Mettez ça à votre goût. Ça peut être monsieur qui va mettre enceinte sa maîtresse. Donc, voilà. Vous savez. Donc, à ce moment-là, si ça arrive, il va vraiment y avoir un blocage. Non pas avec l'amant ou la maîtresse. Mais avec la personne qui est officielle. D'accord ? Donc, il va y avoir un blocage. Mais maintenant, aussi, pour d'autres, il y a un grand message d'amour de la personne que vous convoitez. Ou de votre mari. Par exemple, si vous êtes déjà marié. Si vous êtes... Il y a... Vraiment contradictoire. Alors, on a une partie où un homme... Je vois un homme très, très, très amoureux qui va vous écrire. Qui va vous parler d'amour. Qui va vous parler de sexe. Qui va vous demander aussi de faire certains choix par rapport au sexe. Il y a... Bon, on va vous demander peut-être aussi des choses triangulaires. Bon, ça, c'est chacun son problème. Et j'ai... Donc... Mais j'ai un monsieur amoureux. D'accord ? Il y a un monsieur qui est amoureux. Vraiment. Et j'ai une dame qui est plutôt triste ici. J'ai une dame qui est plutôt triste. Qui va quand même vers du mieux. Voilà. Si vous êtes... Si vous vivez une situation de tristesse. Alors, mettez homme, dame. Prenez ce qui vous parle. D'accord ? Parce que ce n'est pas votre tirage. Donc, si vous êtes devant moi. Si vous êtes une dame. Voilà. Si vous êtes un homme, l'âme. Mais comme c'est général. Il faut adapter aussi à vous. Bien évidemment. Alors, j'ai un déménagement avec l'amant. Voilà. J'ai un déménagement avec votre amant. Ou votre maîtresse. J'ai... Ah oui. Carrément. Alors, on... On prend une décision par rapport à un bâtiment. Par rapport à un endroit. Où... Non. On renonce à la solitude. Peut-être pour les célibataires ici. On renonce à la solitude. Enfin. Et on va vraiment ici vers la réussite. Vers la chance. Donc, vous allez ici. Pour moi, il va y avoir un coup de chance. Un coup de foudre. Qui va vous permettre de tourner la page. Et enfin, d'avancer. Peut-être une personne du passé ici. Qui revient vers vous. Une personne du passé qui revient vers vous. Oui. Tout à fait. Et qui pourrait... Alors... Il y a une histoire qui pourrait re... Renaitre. Une histoire d'amour qui pourrait renaître. Faites attention quand même à votre entourage. Parce que s'il y a trop de monde autour de vous. Vous risquez encore. Peut-être encore. Pourquoi je dis encore ? Je ne sais pas. Mais vous risqueriez justement d'être envahi par les gens. Donc, trop de monde dans un couple, ça ne va pas. Même s'il n'y a pas de tromperie. Ça risque d'y... Il pourrait y avoir des embouilles. Bon. Je vois ici. Ici. On apprend la grossesse de quelqu'un. On va apprendre la grossesse de quelqu'un. On va... Attendez. On a un nouveau projet de travail. Je sais que je mélange. Mais bon. Ce n'est pas grave. Je lis au fur et à mesure. Pour ne pas prendre toute la journée. Parce qu'un tirage général avec un grand tableau. Il fera toute la journée. Pour tout le monde. Si j'en veux plus le dire dans l'ordre. Donc, voilà. Je lis ce que je vois. Ce qui me saute aux yeux. Et puis, voilà. Alors, j'ai un crédit accepté. Donc, pour la maison. J'ai de l'argent que l'on va vous prêter. De l'argent que l'on va... Pourrait vous donner aussi. Par rapport à la maison. On a eu des soucis d'argent. Pour certaines personnes. Ces soucis d'argent vont se résorber. Et on va vraiment ici vers... Alors, on va vers le succès. On va vers la notoriété. On va vers... On va avoir des clients. On va avoir des patients. Il y a quelque chose qui va vraiment bien, bien, bien évoluer. J'ai quand même ici... Attention. On a quand même une addiction ici. D'accord ? On a une addiction. Faites quand même attention. Enfin, surveillez. Surveillez quand même. Ça peut être important. Bien évidemment. Une addiction. À quoi ? Ça. Ça, ça dépend. Mais il y a une addiction. Peut-être aussi pour la personne dont j'ai parlé. Une personne du passé qui pourrait revenir vers vous. Donc, vous allez faire... Vous allez prendre une décision. Ou vous allez prendre la décision de rompre et de retourner vers quelqu'un du passé. ou d'accepter, de prendre la décision d'accepter de voir une personne qui vous le demande. Que vous connaissez ou pas. Alors, faites attention. Si c'est une nouvelle rencontre, alors éventuellement aussi à une addiction. Donc, voyez si la personne, elle boit, par exemple. Voilà. Essayez de voir quand même. Moi, je n'ai pas dit que toutes les rencontres que vous alliez faire allaient avec une personne qui est addicte à quelque chose. Non. Du tout. Du tout. Ça, voilà. Ça, ça peut ne concerner qu'une personne. Ou, faites attention de ne pas retomber dans certaines addictions. Avec une personne du passé qui pourrait revenir vers vous. Revenir chez vous. Voilà. Ok. Alors, si vous êtes en triangulaire, il est possible que la femme de votre amant, par exemple, la femme de votre amant soit enceinte, tombe enceinte de lui, normalement. Ou alors, vous allez tomber enceinte de votre amant. Ça, je vous l'ai dit. C'est possible aussi. D'accord ? Il y a quand même une grosse possibilité de grossesse. Mais, j'ai aussi, pour certaines personnes, une grossesse que l'on ne va pas mener à terme. Une grossesse qui ne va pas aboutir. Et ça, c'est, oui, voilà. Alors, des difficultés, pour certaines personnes, des difficultés, on doit faire un choix, mais on ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce qu'on va faire comme choix. Par rapport à beaucoup de choses, d'ailleurs, par rapport à une association, à un mariage, par rapport à un voyage, par rapport à, encore une fois, ah, peut-être par rapport à des conflits ou des disputes qu'on pourrait avoir avec quelqu'un avec qui on parle. Il pourrait y avoir une révélation. Quelqu'un va parler un peu trop. D'où conflit, dispute. Quelqu'un pourrait aussi dire des mensonges à propos de votre couple. On va essayer de vous faire croire des choses pour vous rendre malheureux ou malheureuse. Donc, vérifiez tout ce que l'on dit. On a des personnes ici, quand même, qui sont médisantes, tout près de vous. Tout près de monsieur, principalement, mais bon, c'est un tirage général. Donc, tout près de votre foyer, peut-être des gens qui viennent chez vous. Des gens qui viennent chez vous, qui rentrent peut-être chez vous, qui sont des personnes médisantes et qui viennent pour vous salir, vous ou votre compagne ou compagnon. Ça, il faut quand même le savoir. Donc, méfiez-vous des personnes qui pourraient rentrer chez vous. Il y a des trucs à mettre. Je l'ai déjà dit dans des vidéos. Pour ne pas que certaines personnes rentrent chez vous. Pour que les mauvaises personnes ne rentrent pas chez vous. Bon, je vais vous dire un truc, par exemple. Tout simple, tout simple. Vraiment tout simple. Vous prenez une gousse d'ail et du fil rouge. Moi, je prends même du fil à coudre rouge. Vous l'entourez. Vous entourez la gousse d'ail. D'accord ? Et ensuite, vous la punaisez, vous l'accrochez, vous la posez au-dessus de la porte d'entrée. Donc, il faut que la mauvaise personne qui entre, qui devrait entrer, passe en dessous de cette gousse d'ail. En principe, les mauvaises personnes ne pourront pas rentrer. Les personnes qui... Moi, franchement, j'avais une copine qui n'était pas une copine, qui était déjà venue chez moi. Elle ne trouvait plus le chemin pour venir chez moi. Elle n'est jamais plus venue. Elle ne trouvait plus le chemin. C'était juste incroyable. Donc, voilà. Je crois que je l'ai déjà dit, ça. Parce que c'est vieux, c'est une vieille histoire. Donc, voilà. Déjà, pour vous protéger. Vous pouvez vous protéger avec ça. Avec la gousse d'ail. Alors. Si vous ne saviez pas vraiment la punaisée au-dessus, comme moi. Parce que je ne sais pas. Eh bien. Moi, je la mets sur le côté. Vous mettez une croix, tout simplement. À chapeler une croix. Bien évidemment. Si vous croyez, mais... Moi, j'ai une croix aussi. Donc, voilà. Mais c'est sur le côté. Malheureusement. Malgré tout, ça marche. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? On va écouter. Une révélation. Une révélation qui va devoir... Qui va vous permettre ou vous obliger à faire des choix. Vous allez gagner. Donc, il y a une... Vous allez prendre une décision qui va faire que vous allez gagner. Mais il y a un coup de chance ici. Vraiment. Donc, il y a un moment donné. Il y a... Vraiment. Il y a un moment donné. Si vous êtes en... Si je vois un homme de loi, par exemple. J'ai un agent immobilier aussi. Ça, ça vous parle. C'est positif. C'est positif au cas où. Voilà. Effectivement, donc... Il y a une décision que vous allez prendre et il va y avoir un coup de chance. Donc, vous devez absolument... Donc, vous devez absolument... Parce qu'on dirait que la décision, vous allez la prendre avant d'avoir l'opportunité qui va venir. Mais... Donc, c'est pas comme si vous alliez avoir une opportunité. Si, c'est possible. Parce que c'est un tirage général. Donc, il y a plusieurs... Il y a plusieurs... Plusieurs solutions. Un tirage perso, je ne dirais pas ça comme ça. Mais c'est vrai, c'est un tirage général. Donc, oui, peut-être que grâce à une opportunité qui va s'offrir à vous, vous allez pouvoir enfin rompre et prendre une décision et quitter quelque chose. Ou quitter la solitude. Ou quitter votre solitude. Quitter votre isolement. Vous vous isolez peut-être pour une... Peu importe la raison. J'ai une dame qui se sent très seule ici aussi. Une dame qui est triste. Une dame qui pense à son mariage. Ou qui est triste de ne pas être mariée. Voilà. Alors, par rapport au monsieur... Alors, j'ai un monsieur très amoureux. Un monsieur qui va vous envoyer des messages. Un monsieur... Ou vous, monsieur, vous allez recevoir des messages. Des messages écrits. Mais pas que. Oui. Des messages écrits. Des messages... Oui. Écrits à la main. Ou des messages internet, quoi. Des... Des mails, des... Oh ! Comment on dit ? Des messages. Des messages. Des SMS. Voilà. Voilà. Donc ça, vous allez recevoir les deux. Peut-être que vous allez aussi apprendre que vous allez être papa. Oui. 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 Vous allez apprendre que vous allez être papa. Ou vous allez... Vous allez décider d'être... D'être papa. En tout cas, il y a une naissance ici. Il y a une naissance. En tout cas, il y a une grossesse, plutôt. Il y a une grossesse. Ou une naissance. Ou une naissance qui vient d'être... Qui vient de se faire. Que moi, je ne vois que là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, alors, par rapport à l'argent ? Vous devez faire un choix. Pour certains, vous... Pour certains, alors... Il y a un problème financier qui va s'arranger. Il faudra encore un peu de patience. Parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué. Et pour moi, c'est bloqué par une, voire deux personnes. Cet argent est bloqué par une ou deux personnes. On essaie de vous faire changer d'avis. Mais si vous voulez vraiment cet argent. Peut-être pour acheter une maison. Ou... Enfin, peu importe. Si vous avez vraiment besoin de cet argent. Ayez confiance. D'accord ? Ayez confiance. Parce que... Peut-être qu'on va vous le prêter. Peut-être que vous allez avoir une personne qui va répondre pour vous. Ou un parent qui va vous prêter. Voilà. Il y a quelque chose qui va arriver. Mais en tout cas, le négatif financier va pouvoir devenir positif. J'ai du bonheur ici dans un mariage. Il y a un nouveau choix qui va être fait dans un mariage. Donc ici, on a l'abondance totale et générale. On a la réussite. On a la réussite. Et on a des choix que l'on va pouvoir faire. Grâce à mon avis, à quelque chose qui va se faire. Ça va super bien dans le mariage. Ou dans votre couple, bien sûr. Donc, il y a maintenant des choix. Des chemins qui vont pouvoir être faits. Ou il y a, grâce à certains choix que vous allez faire. Vraiment, la renaissance du mariage. La renaissance. Ou un nouveau contrat. Un nouveau mariage. En tout cas, c'est quelque chose de très, très... Une nouvelle... C'est bizarre. Je vois les... Ici, je vois les menottes et la clé de la menotte. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Mais je vois ça. Donc, une liberté. Bon. Peut-être vraiment. On va peut-être enlever réellement des menottes à quelqu'un. Pour le bon. Une personne pourrait sortir de prison. Ça, c'est... Ça, oui. Oui, oui. Plutôt qu'il rentrer, c'est mieux d'en sortir. Du coup... Qu'est-ce que je voulais dire avec ça ? Ou alors, il y a un choix qui va être fait, que vous allez faire, qui va vous apporter des réponses et de l'abondance dans votre mariage. Dans votre mariage, dans votre couple ou dans votre contrat. D'accord ? Voilà. Bon, ben écoutez. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour les jours à venir. Ouais. Voilà. Les jours à venir. Vous pourriez aussi révéler un secret. Il y a un secret que vous pourriez révéler, que vous avez depuis longtemps. Vous vous êtes senti... Non, maintenant, c'est trop lourd à porter. Pour certains. Surtout pour madame. Ou concernant une madame. Il y a quelque chose qui est lourd à porter. Qui va devoir... Vous n'allez plus pouvoir le garder pour vous. Donc, vous allez dire des choses. Il est possible que vous disiez des choses. Qui pourraient créer des conflits, des disputes. Mais peut-être que vous n'en pouvez plus du tout. Vous n'en pouvez plus. Donc, tant pis. Mais moi, autour du mariage, je ne vois pas de mauvaises choses. Mis à part, si vous êtes en triangulaire. Il pourrait y avoir des choses plus moches. Mais sinon, franchement, en général, tout s'arrange. Il y a du négatif, évidemment. Il y a du négatif. Mais tout s'arrange. On a ici le mon et puis le monsieur. Donc ici, on a le consultant qui est débloqué. Voilà. On a franchi cette épreuve. Effectivement. Et on va vers de l'amour ici. On va vraiment vers de l'amour. Donc, on va vers un bébé. On va vers une grossesse. On va vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui commence. Un nouveau foyer, une nouvelle maison, un nouveau bâtiment. Une réussite judiciaire. Financière. Quelque chose qui s'arrange. Il y a eu des difficultés ici. Il y en aura peut-être encore un peu de difficultés. Mais sachez que vous allez les passer, ces difficultés. D'accord ? Voilà. Écoutez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui s'arrangent. Tout s'arrange apparemment. Tout s'arrange. Mais il faudra pour certains de la patience. J'ai effectivement l'éloignement d'un couple. Non. Oui. Mais on dirait plutôt le couple s'éloigne de personnes négatives. Voilà. Je vois aussi peut-être un déménagement, un changement, un déménagement à l'étranger. Ou si ça vous parle, une personne d'une autre nationalité que la vôtre. Bon, ben voilà. Moi, je vais en rester là. J'ai un foyer très, très solide ici. J'ai vraiment la construction d'un foyer solide et d'un nouveau départ. Peut-être pour un nouveau départ ou le départ d'une nouvelle vie de couple. Faites attention quand même aux gens qui vous entourent. Et il y a quelqu'un, ici en tout cas, il y a quelqu'un qui a une addiction. Donc, à voir. Ça, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais sachez que vous pourriez rencontrer une personne qui a une addiction. Voilà. J'ai une officialisation, j'ai un mariage, réellement, j'ai un mariage. Ok. Bon, écoutez, on va rester là. Attendez. Oui, on va rester là, je pense. Que c'est bon. On a dit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses. Voilà, voilà. Alors, si vous voulez, on va prendre l'autre. Donc, ceci, c'est les petits, les petits, le normand que vous avez lorsque vous prenez une formation, le normand, avec Irène. Oh, wow. Avec Irène Rostaro, n'est-ce pas ? Et vous avez donc ce petit jeu. Donc, on va faire le oui ou le non. D'accord ? Posez votre question qui demande un oui ou un non. Donc, il y a des jeux noirs et des jeux blancs. Et les dessins ne sont pas les mêmes. Celui-ci, c'était le blanc, n'est-ce pas ? Bon, là, il y en a trop qui sont sortis. Allez, on y va, les amis. Posez votre question. Oui ou non. Si c'est l'anneau qui sort, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Les nuages et le cœur. On y va. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a l'anneau. Donc, c'est oui. C'est oui. C'est juste. C'est oui, les amis. Bon, j'espère que c'est ce que vous désiriez. On a les mêmes cartes qui sont mises. Ok. Mais c'est oui. Allez, vous, ma croix. Ok. Ne me dites pas que j'ai perdu ma croix. En fait, de toute façon, c'est oui. Ah non, là, voilà. C'était oui. Ok. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, il pourrait s'agir vraiment d'une vidéo intemporelle aussi. Il n'y a pas vraiment de date. Ce sera maintenant, quand vous regardez la vidéo, pour le prochain jour ou la prochaine semaine. Voilà, voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis. Soyez positifs. Soyez positifs.